Genèse, chapitre 8. Et Dieu se souvint de Noé, et de tout être vivant et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les fontaines aussi de l'abîme et les fenêtres du ciel furent interrompues et la pluie du ciel furent tenues. Et les eaux se retirèrent du dessus de la terre continuellement, et après la fin de cent cinquante jours les eaux furent baissées. Et l'arche se posa au septième mois, au dix-septième jour du mois, sur les montagnes d'Arara. Et les eaux décrurent continuellement jusqu'au dixième mois, au dixième mois, au premier jour du mois, les sommets des montagnes furent aperçus. Et il arriva à la fin de quarante jours, que Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait faite. Et il envoya un corbeau, lequel allait ici et là, jusqu'à ce que les eaux furent asséchées du dessus de la terre. Aussi il envoya une colombe d'eau près de lui, pour voir si les eaux avaient baissé du dessus de la surface du sol. Mais la colombe ne trouva aucun perchoir pour la plante de son pied, et elle retourna vers lui dans l'arche, car les eaux étaient sur la surface de la terre entière, puis il avança sa main et la prit, et la tira à lui dans l'arche. Et il attendit encore sept autres jours, et de nouveau il envoya la colombe hors de l'arche. Et la colombe vint à lui le soir, et, voici, dans son bec était une feuille d'olivier arrachée, ainsi Noé sut que les eaux avaient baissé du dessus de la terre. Et il attendit encore sept autres jours, et envoya la colombe, laquelle ne retourna plus à lui. Et il arriva quand la six cent et unième année, au premier mois, au premier jour du mois, les eaux étaient asséchées du dessus de la terre, et Noé retira la couverture de l'arche, et regarda, et, voici, la surface du sol était sèche. Et au second mois, au vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche. Et Dieu parla à Noé disant. Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tout être vivant qui est avec toi, de toute chair, tant du volatile que du bétail, et de tout être rampant qui rampe sur la terre, afin qu'il puisse se reproduire abondamment sur la terre, et soit fécondé se multiplie sur la terre. Et Noé sortit, et ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils avec lui. Chaque bête, chaque être rampant et chaque volatile, et tout ce qui rampe sur la terre, suivant leur catégorie, sortir de l'arche. Et Noé bâtit un autel au Seigneur, et prit de toute bête nette, et de tout volatile nette, et offrit des offrandes consumées sur l'autel. Et le Seigneur sentit une senteur suave, et le Seigneur dit en son cœur, « Je ne maudirai plus dorénavant le sol à cause de l'homme, car l'imagination du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, ni ne frapperai jamais plus tout être vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre demeure, les semailles et la moisson et le froid et le chaud, l'été et l'hiver, et le jour et la nuit, ne cesseront pas. Sous-titrage ST' 501